Par erreur, une soixantaine d'organisations laïques se sont mobilisées pour protester notamment contre le financement public d'un voyage pastoral et plus largement contre l'ordre moral défendu à leurs yeux par le chef de l'église catholique. Point d'orgue de toutes ces manifestations, le rassemblement a organisé cet après-midi Place de la République à Paris. Un rassemblement qui a réuni 5000 personnes selon la police et 15 000 selon les organisateurs. Reportage Véronique Saint-Olive, Régis Maté. Ils sont combattants du sida, anarchistes, défenseurs homosexuels, défenseurs de l'avortement, libres penseurs. Bref, ils viennent d'horizons divers. Ils partagent une même indignation, mais s'ils manifestent côte à côte, ils ont tous des raisons différentes. Contre le discours du pape, pas contre sa venue, puisqu'il y a certains homosexuels qui sont chrétiens, mais contre son discours qui est générateur d'excusions vis-à-vis des homosexuels. J'accepte plus pas l'ordre moral qu'il représente, qu'il essaye de nous imposer, l'avortement, tous ces trucs-là. On manifeste pour la loi de séparation de l'église et de l'État qui est absolument en danger. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous on fait de la prévention. Dans ce défilé, il y a aussi ceux qui ont choisi le folklore de la dérision. Les mêmes du reste qui dénoncent l'intolérance du pape. Mais derrière cette contradiction, une même conviction traverse le cortège. La République ne doit pas payer. Je suis contre qu'on paye pour le pape. Qui vienne, je m'en fous. Pourtant, je suis catholique, j'ai trois archevêques dans la famille. J'ai été baptisée, communier et tout le tremblement. Mais je ne veux pas qu'on paye pour le pape. Pourquoi en tant que citoyen et en tant que contribuable, je participerai aux frais de déplacement du pape ? D'un côté, on nous le vend comme chef d'État, de l'autre comme chef férituel. Ça fait quand même pas mal de mélanges pour la même personne. Je n'ai pas envie de payer les impôts pour financer ce genre de choses. Une véhémence qui reste somme toute débonnaire. Mais de la République à la Bastille, là aussi, il fallait que la tradition soit respectée. Ni Dieu, ni maître, ni ordre de morale ! Ni Dieu, ni maître, ni ordre de morale ! Ils sont combattants du sida, anarchistes, défenseurs homosexuels, défenseurs de l'avortement, libres penseurs. Bref, ils viennent d'horizons divers. Ils partagent une même indignation, mais s'ils manifestent côte à côte, ils ont tous des raisons différentes. Contre le discours du pape, pas contre sa venue, puisqu'il y a certains homosexuels qui sont chrétiens, mais contre son discours qui est générateur d'excusions vis-à-vis des homosexuels. J'accepte pas l'ordre moral qu'il représente, qu'il essaye de nous imposer, l'avortement, toutes ces trottes-là, quoi. On manifeste pour la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est absolument en danger. Les gens s'en rendent pas compte, mais nous, on fait de la prévention. Dans ce défilé, il y a aussi ceux qui ont choisi le folklore de la dérision. Les mêmes du reste, qui dénoncent l'intolérance du pape. Mais derrière cette contradiction, une même conviction traverse le cortège. La République ne doit pas payer. Je suis contre qu'on paye pour le pape. Qui vienne, je m'en fous. Pourtant, je suis catholique. J'ai trois archevêques dans la famille. J'ai été baptisée, communier et tout le tremblement. Mais je ne veux pas qu'on paye pour le pape. Pourquoi, en tant que citoyen et en tant que contribuable, je participerais aux frais de déplacement du pape ? D'un côté, en nous levant comme chef d'État, de l'autre, comme chef férituel, ça fait quand même pas mal de mélanges pour la même personne. Je n'ai pas envie de payer les impôts pour financer ce genre de choses. Une véhémence qui reste somme toute débonnaire. Mais de la République à la Bastille, là aussi, il fallait que la tradition soit respectée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501